C'est quelque chose qui vient nous chercher, c'est évident. C'est toujours l'incompréhension qui habite le maire d'Israélie, là où ces gestes atroces ont été commis. J'ai été pas mal abasourdi de voir qu'en 2024, il se passe des choses comme ça pour des espèces protégées comme les bernaches. Les deux hommes que l'on voit sur cette vidéo attaquer des bernaches et s'enfuir en moto marine auraient été identifiés. L'organisme sauvetage Animal Rescue enquête depuis le début de la fin de semaine sur ce dossier. Elle affirme avoir transmis des informations aux agents de la faune. On est plusieurs organisations à se porter à la défense des animaux. Quelques-unes de ces organisations-là ont un département d'enquête qui tente de monter des dossiers pour, après ça, les remettre aux autorités. Une source anonyme leur aurait permis de retrouver les deux assaillants, des individus qui, selon eux, ne sont pas originaires de l'Israélie. On est issus d'enquête d'Israélie, on triple de population l'été, au niveau touristique. On est très content d'accueillir les touristes. Malheureusement, il ne faut pas laisser passer ces gestes-là. Je dirais même qu'il faut qu'il y ait un exemple pour pas que ça se reproduise. Maintenant, j'ai bien hâte d'avoir les conséquences qui vont suivre. Une enquête est en cours. Selon le ministère de l'Environnement, des accusations pourraient être portées, selon l'évolution du dossier. La règle générale, ça va être soit par accusation d'un acte criminel ou ça va être par une voie d'accusation par voie sommaire. À ce moment-là, par voie sommaire, ça peut être soit une amende, soit deux ans moins un jour de prison ou soit une combinaison des deux. Mais d'après l'avocat, c'est peu probable que les deux hommes soient accusés au criminel. S'il s'agit de leur première infraction, ils risquent de s'en tirer qu'avec une amende. Il peut y avoir d'autres exigences que le juge peut donner, comme de ne pas conduire, dans le cas présent, une moto marine pendant tant de temps, dans des endroits où il y a des oiseaux. Mais une amende salée qui pourrait atteindre 3000 $. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Sherbrooke.